Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en plein cœur de Paris dans le premier arrondissement au Théâtre de la Pépinière. Ici, s'y joue la pièce d'Alexis Michalik intra-muros depuis septembre 2017. Il en a écrit cinq et comme ici, les salles se remplissent toutes très vite. Inutile d'énumérer les nombreuses primes de celui qui a écrit et mis en scène cette pièce de théâtre, dont on suivra une autre, une histoire d'amour, en début janvier 2020. Dans son premier roman « Loin » paru l'année dernière, Alexis Michalik écrit « Amis lecteurs, avant de pénétrer dans les méandres du récit, je voudrais te poser une question, qui es-tu ? » Alors, qui se cache derrière les grands yeux écarqués des spectateurs et des lecteurs ? Le pôle artifice de Sciences Po TV vous fait une petite fleur, une petite bacchiche, et part à la rencontre de votre public. C'est parti ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors là, je ne peux pas trop le dire, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais la plupart du temps, je fais des petits jobs. Moi, dans la vie, je suis restaurateur. Je vais se recesse de l'air, rien à voir. Je suis artiste, je suis étudiante en littérature. Je suis médecin des hôpitaux, spécialiste en psychiatrie. Moi, en marketing. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Euh... Parfait ! Qu'est-ce que vous avez aimé cette pièce ? J'ai adoré, c'est très très fort, très touchant, j'ai été captivée du début à la fin. Elle était absolument fantastique, magnifique. Et tonne d'émotions, c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que tu as aimé dans la pièce ? Euh... Tout ! Parce que la musique, super ! C'est vrai ? Ouais ! Et c'est authentique, je garderai en souvenir l'authenticité et la vérité. Pourquoi vous l'avez aimé ? C'était les dialogues, la mise en scène, l'histoire ? En fait, dès le départ, c'est vrai qu'ils définissent le théâtre comme ce qui nous permet de vivre des émotions. Et c'est vrai qu'on en a vécu du début jusqu'à la fin. Et tous les acteurs ont été vraiment excellents. Et à la question, qu'est-ce que le théâtre ? Je pense qu'au départ, on aurait dû répondre la vie. Et finalement, en fait, c'est ça. Il y a la frontière entre réalité et fiction et brouillée. Et à la fin, d'ailleurs, les acteurs nous tournent le dos parce que, en fait, c'est nous-mêmes qui étions en train de jouer avec nos émotions. Et voilà, je trouvais ça particulièrement pertinent et magnifique. Très intelligent. Oui, la piste très très bien écrite, avec plein de ressorts. Il est très inventif, ce metteur en scène. Vous connaissiez Alexis Michalik ou pas avant ? De nom, oui. J'avais vu Edmond, mais sinon, pas plus que ça. Mais j'avais déjà été touchée par cette pièce, oui. Non, très mal. Je sais qu'il avait fait une pièce qui s'appelle Raymond. Edmond, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Raymond, voilà. Là, même, j'ai vu Edmond. Le transporteur d'anecdotes ? Un truc comme ça, oui. Ou le porteur d'histoire, je ne sais plus. Le transporteur d'anecdotes, un truc comme ça. Nous connaissons déjà Monsieur Michalik avec Edmond, aussi bien sa pièce de théâtre que son film. Pas du tout, c'est la première fois, mais ça m'a pris dans les tripes, dans les émotions, et c'est beau. Vive l'humain ! Non, non, c'était la première fois que j'allais voir une pièce d'Alexandre Michalak. Il débute, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, d'accord, ok. Non, non, je lui souhaite tout le bonheur du monde à ce monsieur. C'est bien ce qu'il fait, c'est très bien. Vous aimez le théâtre ou pas dans la vie ? En général, je préfère les pâtisseries, c'est pour ça que je suis venu voir Michalak. Et en fait, je ne savais pas qu'il faisait aussi des pièces ? Oui, des pièces de bœuf. Non, des pièces montées. C'était comment la pièce de bœuf de Michalak ? Excellent ! Elle était saignante. C'est un jeu de mots fourbe ! Et donc, sinon, la scie était comment ? La scie ? C'était sur quelle chaîne ? C'était pas... Non, la scie, la scie, la scie. La scie ? Ça veut dire quoi, la scie ? Comment ? La scie ? Très bonne, oui. Tout était impeccable du début à la fin. Allez, positif ! Merci pour cette soirée. Merci. Merci beaucoup, Michalak. Six positives, Michalak. Biz pas fourbeller ? Poptes, Vern. Onァin l'finden du week sur leadle. riорот ? Picпа. Sous-titrage KRN.